Musique Les révérés du parc national WBENÉ bénéficiaient des activités génératrices de revenus se mettent en coopérative sur l'initiative de la direction du parc national W. C'est à travers les assemblées générales constitutives tenues les 17 et 18 novembre 2022 à Kandie, une des réformes des responsables de cette réserve de biosphère du complexe OAP. Après d'améliorer la collaboration avec les communautés et surtout de mieux exploiter certaines ressources du parc, dans un cadre formel et bien structuré, nous avons engrupé certaines réformes, notamment autour de certaines activités génératrices de revenus, que sont la pêche, la collecte des fruits de la base, la transformation des différentes huiles provenant de certaines essences autochtones du parc, et l'agriculture. Alors, nous ne pouvons pas bien organiser ces activités de façon formelle et atteindre les réussites et les respecter, sans mieux structurer et organiser les communautés de façon formelle, les enregistrer pour les faire connaître, non seulement sur le plan national, mais au-delà de nos frontières. Quatre coopératives ont été mises en place, à savoir la coopérative des rivurins producteurs des huiles végétales, la coopérative des apiculteurs rivurins, la coopérative des rivurins collecteurs et transformateurs de Baobab et la coopérative des pêcheurs rivurins du parc national WBN. Se mettre en coopérative revêt une importance capitale pour un impact économique durable. La coopérative n'est plus qu'association. Donc, se mettre en coopérative par rapport à ce qui nous réunit ici permet de plus évoluer vers un tissu économique plus réparti. Pour redistribuer un peu les retombées de l'importance du parc de façon économique sur les communautés, c'est mieux d'aller en coopérative, parce qu'à ce niveau, ça permet de faire des activités génératives de revenus à fort impact sur les rivurins. Et cela permet aussi d'accroître un peu le niveau de sécurité dans le parc et savoir qui sont ceux qui réellement viennent bénéficier des ressources du parc et on pourra contrôler les accès et pouvoir mesurer aussi qu'est-ce que le parc produit en termes d'impact économique sur ceux qui sont autour. Aussitôt installés, les présidents s'engagent pour le bon fonctionnement de leur coopérative et le positionnement de leur produit. Mais en tant que président, d'abord, ce que j'ai comme ambition, c'est de tout faire et mettre le poisson sur tout le plan. Parce que quand nous prenons aujourd'hui, le poisson c'est une ressource très rare. Le poisson est très rare. Quand vous allez dans les marchés, il est difficile de trouver le poisson naturel. C'est rien que des poissons conjoints. Donc mon ambition, c'est d'étendre partout, sur tout l'étendue du territoire, le poisson naturel. Maintenant, le travail est que nous allons le tenir à donner pour que le nom du Bénin aille encore de l'avant pour qu'il sache que, même en Europe, qu'il y a du bon miel dans le Bénin et que tout le monde vienne chercher. La direction du Pacte national WBénin prend la responsabilité d'accompagner de bout en bout ces coopératives et de faciliter le marché d'écoulement de leurs produits tant au plan national qu'international. Le Pacte national WBénin s'assure le marché d'écoulement de ces produits-là. Le marché national, d'abord, après le marché sous-régional et international. Nous avons prévu justement à cet effet tout ce qui est certification bio afin que nos produits aient des labels spécifiques. Ensuite, ces populations auront le rôle. Elles vont participer aux différentes fois que nous faisons actuellement. Elles vont participer aux différentes conceptions du packaging et elles vont participer aussi à tout ce qui est comité de décision par rapport à la politique de mise en place de la commercialisation au niveau sous-régional. Le Pacte national WBénin est géré par l'ONG International African Parks qui attache du prix à la conservation de la faune ainsi qu'à l'épanouissement des populations rivières grâce aux actions d'appui au développement communautaire.